Je n'ai pas pu tout regarder, il me semble que j'ai regardé une bonne partie, mais encore une fois, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire qu'on a véritablement des gens dans la communauté scientifique qui remettent en question, si tu veux, cette parole officielle par rapport à cette maladie. Alors, le gros problème, c'est que la parole officielle par rapport à cette maladie, elle-même, par définition, elle n'est pas officielle, parce qu'on ne sait pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus du mal à accepter. Le fait qu'on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas bien, donc on ne peut même pas déterminer son origine. Et le fait d'avoir autant d'inconnus est tellement insupportable que tu as des scientifiques qui, au lieu de dire « on ne sait pas », vont se prononcer et vont commencer à dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ces thèses, vous êtes dans le conspirationnisme. Mais ce n'est pas le cas. On est véritablement face à un virus qui a l'air tout à fait nouveau. C'est-à-dire que, certes, c'est un coronavirus, mais la manière dont il mute, la manière dont il a muté, et surtout la manière dont il a véritablement retourné le monde, parce qu'il faut bien parler d'un retournement complet de la donne géopolitique, de la donne économique, est quand même particulier. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de virus dans notre histoire. On a eu le SARS, on a eu le MERS, on a eu des virus qui étaient également très dangereux. Comment se fait-il que ce virus-ci, en si peu de temps, a complètement retourné le monde, en fait ? Tu vois ? Et il a réussi à mettre d'accord des pays qui, sur le plan géopolitique, sont complètement opposés les uns aux autres. Il a réussi à mettre les Israéliens et les Iraniens d'accord. Il a réussi à mettre Cuba et les États-Unis d'accord. Tout le monde a confiné. Tout le monde a pris au sérieux cette maladie. Donc, on ne peut pas parler de conspiration par rapport à cela. Les Iraniens sont dans la conspiration. Les Chinois sont dans la conspiration. Les Russes sont dans la conspiration. Les Américains sont dans la conspiration. Les Israéliens sont dans la conspiration. Alors, le monde entier est dans la conspiration. Non, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne sait pas comment il évolue. On est en train de découvrir tous les jours des effets secondaires qui sont assez étonnants, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et donc, je pense que le fait qu'on soit perdu vis-à-vis, si tu veux, de ce virus, fait en sorte de créer une sorte de peur qui, pour moi, est encore plus dangereux que la maladie elle-même, en fait. Tu vois ? Ça, c'est le gros problème, si tu veux, du documentaire. C'est-à-dire qu'on va passer de certains témoignages de certains scientifiques qui sont véritablement intéressants, qui véritablement remettent en question et posent des questions intéressantes, au fait d'éventuellement émettre des thèses qui, elles, sont complètement invérifiables, en fait, voire même pourraient rendre complètement caduque, si tu veux, le bien fondé même de la recherche contre ce virus. Et on pourrait, si tu veux, commencer à ne pas voir le problème là où il est. Aujourd'hui, on a un problème à régler. Voilà, il y a un virus. On ne sait pas d'où il émane. On ne sait pas son origine. On ne sait pas à quelle époque exactement il a apparu. On pensait que c'était un Wuhan. Il s'avère qu'on a des études qui sont sorties qui montrent que ce virus était déjà en circulation avant le mois de septembre, octobre de l'année passée. Donc, si tu veux, on ne sait pas, tu vois. Et je pense qu'il est dangereux d'émettre des thèses dont on ne peut pas vérifier tout simplement leur bien fondé parce que tout simplement, encore une fois, on ne va faire qu'accentuer encore plus cette défiance vis-à-vis des autorités qui, pour moi, est dangereuse, surtout dans cette période actuelle où on a besoin, si tu veux, d'une cohésion de nos sociétés par rapport à cette maladie. Tu vois, si chacun fait à sa sauce, si certains croient au masque, d'autres n'y croient pas. Si certains croient au vaccin, d'autres n'y croient pas. Si certains pensent que ce virus n'existe pas, d'autres sont paranoïaques. On ne va pas s'en sortir. Tu comprends ? Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent que le virus n'existe pas. Tu vois, j'ai rencontré d'autres personnes qui me disent que ce virus, c'est une grippe. Tu vois ? Or, j'ai des amis qui sont morts. Tu vois ? Et pas des gens qui étaient malades, des grands sportifs. Tu vois ? Donc, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Et donc, quand on ne sait pas ce que c'est, il vaut mieux rester humble vis-à-vis, si tu veux, des théories qu'on développe. Alors, on peut poser des questions. On peut se poser des questions. Par exemple, comment se fait-il que le fait de développer un vaccin, alors qu'on sait combien de temps, mais justement, le fait de développer un vaccin et surtout vérifier son efficacité, voir ses effets secondaires, ça peut mettre un temps fou. Comment se fait-il que ça a été aussi vite pour ce virus ? Et surtout, alors qu'on est en train de découvrir tous les jours des variantes. Tu vois ? C'est quand même étonnant. C'est-à-dire la vitesse que tout ça s'est mis en place, les intérêts financiers que les groupes pharmaceutiques avaient, justement, par rapport à ce virus aussi. Ce sont des donnes factuelles. Tu vois ? Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de développer une théorie. Je dis qu'il faut être naïf pour ne pas prendre en considération, si tu veux, ces éléments-là dans l'équation également. Tu vois ? Donc, maintenant, le fait de tirer une conclusion juste à partir de ce prisme-là, c'est là où ça devient problématique. Tu vois ? Mais le fait d'être complètement naïf et ne pas prendre ça en considération, c'est aussi, c'est encore plus naïf que, si tu veux, la première posture. Donc, je pense qu'il faut être humble et mesuré dans nos positions pour poser des questions parce que ça fait partie du débat, mais ne pas nécessairement tirer des conclusions trop hâtives. Voilà. Merci. Merci. Merci.